Bonjour, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Moustapha Hedin, bonjour. Bonjour madame. Alors la transformation des mentalités, c'est l'enjeu du développement, développement local. Les Wallis, promoteurs de leur localité, nous sommes dans un contexte de changement de cap, de vision, de trajectoire. C'est le changement justement de la gouvernance. Monsieur Moustapha Hedin, c'est l'instruction du président de la République. Assurément madame. Ce changement de gouvernance requiert un certain nombre de paramètres. Le premier de ces paramètres, c'est une volonté politique clairement affichée par Monsieur le Président de la République, aussi bien en termes de gouvernance du territoire que de la mise à disposition du citoyen, de l'ensemble des rouages de l'État, dans la première mission qui est assignée à l'État central et à ses démembrements sur le territoire national. C'est d'une part répondre aux besoins toujours croissants de la population, maintenir la politique sociale du pays, aller vers un développement cohérent, harmonieux, complémentaire, mais surtout moderne, fondé sur un certain nombre de, j'allais dire, de paradigmes, qui sont d'abord le territoire, la gestion du territoire, Deuxièmement, la mise en harmonie et en cohésion de l'ensemble des potentialités, aussi bien humaines, financières et, j'allais dire, les autres potentialités naturelles de notre territoire. Et ce qui est important et ce qui est nouveau, c'est le mode de gestion qui passe d'une gestion administrative purement représentative, j'allais dire, j'allais dire au niveau du territoire, le Wely fut pendant longtemps le représentant d'un État centraliste et jacobin. Maintenant, nous allons vers une gestion du territoire avec beaucoup plus de prérogatives, beaucoup plus de latitude et fondée, bien entendu, sur une planification par objectif et probablement, nous allons y revenir sur les autres paramètres, mais d'abord, une planification par objectif et, j'allais dire, une espèce de cahier de charge entre l'État central et les Wely. En quelque sorte, une feuille de route. Alors, une gestion par la planification, justement, en passe d'une gestion administrative à une gestion de territoire, promotion du territoire. Les Wely sont les premiers concernés, ils sont les promoteurs de leur localité. Alors, le rétablissement de la confiance avec obligation de résultat, l'exigence du président de la République, il a clairement signifié que celui qui ne veut pas travailler ou qui a peur qu'il quitte le poste. C'est dit, M. Moustapha Haddad. Absolument. Ça sonne le glace. D'abord, il faut dire et expliquer d'une manière très simple que ce n'est pas des menaces du président de la République. C'est un retour au fonctionnement normal des institutions. Il appelle à un retour au fonctionnement normal des institutions et à l'engagement, à l'engagement et à l'abnégation qui doit être, pardonnez-moi l'expression, la marque de fabrique de tout responsable, de toute personne qui accepte les responsabilités. Donc, pour rétablir la confiance entre le citoyen et l'État, cela passe d'abord par le respect des engagements qui sont pris par les représentants de l'État, mais aussi par plus de prérogatives à ces représentants de l'État au niveau des territoires, plus particulièrement les Wallis, et aussi en coopération avec les élus, de répondre aux besoins des citoyens, de respecter leurs engagements. Et pour cela, pour ce faire, ça a été l'objet du discours du président de la République devant les Wallis et les membres du gouvernement à l'occasion de cette réunion Wallis-gouvernement. C'est des orientations claires, nettes et précises. On vous donne des prérogatives, on vous donne des prérogatives, on met en place une législation pour que vous ayez les moyens à charge pour vous de donner des résultats. Alors les citoyens au centre de toutes les politiques de développement, M. Moustapha Heddem, c'est l'instruction également du président de la République. Le citoyen au centre de toutes les politiques de développement local, c'est l'instruction également du président de la République, M. Moustapha Heddem. Oui, je reprends, si vous me permettez, je reprends une expression du président de la République lors de son discours inaugural. Elle a été la suivante. « Nous sommes là, l'État existe pour être au service du citoyen ». C'est la raison d'être d'un État. « L'échab ou minéchab ». Absolument. On revient à ce slogan. Ce slogan prend tout son sens. « Minéchab ou iléchab ». C'est « nous sommes là, au service de nos concitoyens ». Et pour être au service de nos concitoyens, il faut trois choses. La première, une grande capacité d'écoute, bien écouter ce que souhaite le peuple, chaque citoyen, chaque groupe de citoyens, chaque mouvement associatif, qu'on ait mieux que le meilleur de nos spécialistes, que le meilleur de nos responsables, les besoins, les besoins de sa localité. J'aime bien ce proverbe de notre terroir. Quelle que soit notre capacité à connaître les besoins de nos citoyens, on ne peut pas connaître mieux que eux. Donc, plus de responsabilités, plus de prérogatives, une écoute du citoyen, mais surtout, transformer la démocratie participative en pratique quotidienne. associer le citoyen à la prise de décision. Alors, la décentralisation, c'est le grand enjeu, M. Moustapha Haddam, pour la valorisation des territoires, tous les territoires à travers tout le pays, puisque nous sommes un pays-continent, puisque le président aussi, il a annoncé la mise en place d'une commission pour la révision du code de Wilaya et le code communal. C'est important, M. Moustapha Haddam. C'est un nouveau cap que nous sommes en train de traverser, puisque nous avons vu que, sur le plan international, tout a changé. Absolument. Vous savez, je l'ai dit, ici, dans ce studio, le meilleur protecteur de l'Algérie, c'est le peuple algérien. Préserver les territoires. Préserver les territoires. Et leur sécurité. vers les quatre sécurités. La sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité par la préservation de l'ordre public, la gestion des conflits par le dialogue. Si, vous savez, il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas de préservation de l'ordre public. Maintenant, si vous me permettez, s'agissant plus précisément de votre question, il s'agit maintenant, dans cette nouvelle gouvernance, qui est une gouvernance économique. Il faut rappeler que le président de la République a déclaré 2022 et 2023 comme année économique. Par excellence. Par excellence. Donc, il faut passer d'une gestion administrative de la chance publique vers une gestion, j'allais dire, économique du pays. Cela passe par un certain nombre d'instruments qui ont été remis, j'allais dire, pas au goût du jour, mais où M. le Président de la République et M. le Premier ministre ont insisté pour le retour aux instruments de l'aménagement du territoire. Le SNAT, le Schéma national de l'aménagement du territoire, les SRAT, les schémas régionaux et surtout le PAO qui est le plan d'aménagement de Ouillaya. Vous savez, quand il y a une approche cohérente d'un territoire, et pour reprendre aussi une expression qui est en vogue maintenant, le marketing des territoires, et Ouillé doit pouvoir faire connaître les potentialités de sa Ouillaya, il doit pouvoir attirer les investissements, mais surtout, avant cela, connaître et bien connaître les potentialités que renferme son territoire. Mais la confiance, la sérénité, l'abaisement sont nécessaires aujourd'hui pour avancer ensemble, puisque le Président de la République a donné des garanties, bien sûr, aux responsables locaux, à travers, bien sûr, tout le territoire national, en disant que l'ère aujourd'hui des complots est révolue. Monsieur Mostafa Haddem. En effet, par complot, on peut entendre beaucoup de choses. D'abord, les complots qui sont ourdis au-delà de nos frontières contre notre pays, mais aussi des complots qui sont ourdis à l'intérieur du pays pour empêcher l'émergence d'une nouvelle Algérie. Fini les lettres anonymes et les potes banales si je reprends l'expression du Président de la République. Mais bien entendu, vous savez, quand vous fragilisez les responsables, quand vous senez la peur dans l'esprit des responsables, bien entendu, vous allez les tétaniser. Nous avons entendu un certain nombre d'expressions. parce que vous avez un monsieur qui écrit une lettre anonyme lâche quand on ne signit pas, quand on n'a pas le courage de ses opinions, parce qu'on est un peu lâche. Donc, vous déstabilisez un responsable, vous le tétanisez, vous le poussez à ne pas prendre d'initiative, vous lui faites peur. La peur est l'ennemi de l'action, elle est l'ennemi de la prise d'initiative. Donc, c'est pour cela que les lettres anonymes ne sont pas prises en considération. Maintenant, il y a d'abord les erreurs de gestion qui sont humaines et qui doivent être traitées en tant que telles. Et puis, vous avez les cas de corruption passive, de corruption active. Et à ce moment-là, ça passe par le droit par une justice indépendante et surtout par des enquêtes qui ne rentrent pas dans le cadre du règlement de camp. Alors, le président de la République a tracé la feuille de route que faut-il aujourd'hui pour la mettre en oeuvre, valoriser les territoires à travers tout le pays. Monsieur Moustapha Heddem, puisque nous avons des potentialités, il faut mettre en place des instruments qui permettent justement la promotion de tous ces territoires avec en clé une obligation de résultat. C'est une démarche. Un code de la fiscalité locale était nécessaire aujourd'hui parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne peut rien faire. Vous savez, Puisque le président a relevé que 1 000 communes sont pauvres à travers tout le territoire national. Vous avez parlé de la valorisation des territoires. Tout un programme, l'émission, ne suffira pas à parler de tous les paramètres. Mais il y a quatre aspects qui sont fondamentaux. Le premier, c'est revenir à une gestion optimum conformément aux instruments d'aménagement du territoire. Deux, avoir une ressource humaine de qualité. C'est-à-dire que l'accès aux postes de responsabilité doit obéir uniquement à trois paramètres. La compétence, l'abnégation, la loyauté envers les institutions. Trois, mettre en place des sources de financement. La fiscalité locale, elle est fondamentale, elle est essentielle parce que pour réaliser des projets, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'autorité, des prérogatives, une ressource humaine de qualité et des moyens financiers. Le quatrième paradigme qui est, à mon sens, aussi important que les trois autres, c'est écouter les Algériens et les Algériennes. Les écouter et les faire participer, sortir des slogans sortir des slogans. Vous ne pouvez pas demander l'Algérien qu'il soit à Tabil Bela, qu'il soit dans Sahoma, il connaît ses besoins mieux que le meilleur des experts. Donc, il faut l'écouter. Alors, M. Moustapha Heddem, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On pourra s'étaler sur les détails, bien sûr. Il y a les quatre exigences dont vous avez parlé aujourd'hui pour aller vers le développement des localités, des territoires à travers tout le pays. Il y a bien sûr l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc les financements qui sont nécessaires avec l'impératif d'aller vers la mise en œuvre d'un code de fiscalité locale qui est exigé et demandé depuis longtemps par, bien sûr, les responsables des collectivités locales. Il y a aussi la promotion des compétences pour une nouvelle vision, un nouveau mode de gouvernance. Il y a les potentialités des territoires qu'il faut impérativement explorer. Et il y a, parallèlement à la compétence, il y a la nécessité pour les Wallis, les chefs de Daïra et les maires également de faire de la promotion de leur territoire, c'est-à-dire comme cela se fait dans tous les pays du monde pour trouver des financements et de la richesse au niveau de leur localité. Il y a un code communal et de Willaïa considéré comme étant dépassé. Il y a nécessité de le réviser, de le réactualiser en fonction, bien sûr, du contexte actuel. Le président, il a annoncé la mise en place d'une commission. Le Premier ministre parle d'un projet qui sera bientôt soumis. Qu'est-ce qu'il faudrait impérativement revoir pour répondre à l'exigence de leur faire la promotion des territoires ? Monsieur Moustapha Haddam, que faut-il ? Il faut d'abord... Une décentralisation du pouvoir de décision. Absolument. Il faut d'abord la réunion des quatre paradigmes dont vous avez parlé et leur mise en cohérence pour effectivement arriver à une gestion moderne, optimum des territoires. On n'a pas droit à l'erreur dans le contexte actuel ? On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur, d'autant plus que la situation financière du pays est en train de s'améliorer que d'une manière... Avec les revenus de pétrole. Absolument. Donc, il faut profiter de cette embellie financière, non pas pour acheter la paix sociale, mais pour lancer effectivement un nouveau mode de gouvernance dans notre pays. Ce nouveau mode de gouvernance passe par quoi ? Elle passe par les quatre paradigmes dont vous avez parlé, mais il doit faire l'objet d'une approche globale. Cette approche globale, c'est quoi ? C'est d'abord des institutions crédibles. On a eu une série d'élections, de l'élection présidentielle jusqu'aux élections locales. Donc, des institutions qui ont été choisies. Quoi que disent un certain nombre de personnes, ce sont des institutions issues de la vox populi et de la volonté populaire. Et des élections en cours au niveau de... Et des élections au niveau... au niveau... Absolument. Donc, nous avons cette première approche. Deuxième approche. Renforcer les prérogatives de ceux qui ont la charge de la gestion du territoire. Au début de cette émission, vous avez dit nous sommes un pays continent. Oui, nous sommes ces 2,3 millions de kilomètres carrés. On ne peut pas être géré d'une manière centraliste, jacobine. et il faut donner plus de prérogatives, plus de liberté et plus de pouvoir aux autorités locales. Qu'elles soient déconcentrées, c'est-à-dire représentatives de l'État et par délégation du gouvernement ou alors élues, c'est-à-dire décentralisées. Et aller vers de nouvelles approches, Mme Souhile El-Hashmi, requiert des changements de mentalité aussi. Si ces changements de mentalité ne peuvent se faire que par petites touches, nous avons vu la promulgation du décret 2254 relatif au conseil exécutif de la Willeia. De manière à placer l'ensemble des représentants des ministères véritablement sous l'autorité du Wally et que le Wally sera un responsable qui y sera un leader un fédérateur, un organisateur et un arbitre dans son territoire sans avoir à revenir à chaque fois à l'administration centrale. Mais vous avez cette dualité de gestion entre les prérogatives du Wally par rapport justement à la décentralisation des représentants des ministères et leur tutelle également. Est-ce qu'il faut clarifier ces points M. Moustapha Heddem ? Vous avez par exemple quelqu'un qui s'occupe des travaux publics, sa tutelle, c'est le ministère des travaux publics. Comment définir aujourd'hui les prérogatives entre sa gestion décentralisée et la gestion centrale M. Moustapha Heddem ? Cette dualité de gestion. C'est l'objet du décret dont je viens de parler. Le décret 2254 a remis, j'allais dire, les pendules à l'heure. Le premier responsable au niveau de la Wilaya, il est le représentant de l'État, il est le délégué du gouvernement, c'est-à-dire qu'il représente la totalité des ministres. En clair, on inverse la pyramide. On inverse la pyramide. Tu bats vers le haut. Absolument. Il n'est plus question pour un directeur de l'exécutif de dire à un Wally de la République, j'attends les instructions de mon ministère. Le préfet de la République, le Wally, a des prérogatives qui sont fixées et qui seront confirmées, et c'est l'une des recommandations de l'atelier numéro 1, de l'atelier sur la fonction du Wally en tant que moteur de développement local. L'une des recommandations, c'est de donner un caractère législatif à ce changement en profondeur et cela interviendra dans le cadre du code de Wally. Bien entendu, il y a, j'allais dire, une période d'apprentissage et que cette période d'apprentissage ne pourra se faire effectivement qu'à travers un dialogue à l'intérieur des institutions et la participation effective des citoyens. Si vous me permettez un mot sur la promotion des territoires, quand vous créez, quand vous donnez des prérogatives à un Wally de la République, quand vous, j'allais dire, vous avez un contrat de performance entre le président de la République et les Wally, entre le gouvernement et les Wally, pour aboutir à ce contrat de performance, il faut que les Wally, pardonnez-moi l'expression, se bougent, c'est-à-dire que les Wally prennent à bras les nouvelles prérogatives qui leur sont données et les nouvelles missions qui leur sont assignées et utilisées tous les moyens. Parmi les moyens, attirer de l'investissement, l'investissement est générateur de richesses, il est créateur d'emplois et il crée l'émulsion et la compétition entre les territoires et c'est comme ça que nous pouvons aller de l'avant. Alors justement, quand vous parlez des instruments qui permettent aujourd'hui la mise en œuvre de toute cette feuille de roue du président de la République, on a parlé, on a dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans le contexte actuel puisqu'on a besoin de créer de la richesse à travers bien sûr l'économie, une économie forte puisque les objectifs de l'Algérie c'est de se transformer rapidement en un pays émergent, intégrer bien sûr les pays du BRICS, la Chine a donné son accord et soutient l'adhésion de l'Algérie bien sûr aux BRICS mais aussi vous êtes à la tête aujourd'hui du CINEAP, est-ce qu'il faut des instruments de mesure qui permettent un peu de donner c'est-à-dire le CAP ou de tracer le CAP pour les collectivités locales M. Moustapha Heddem, c'est ça votre rôle aujourd'hui ? Absolument. C'est les enquêtes qui concernent la valorisation des territoires et de la population et il y a actuellement aussi bien sûr le recensement qui est en cours. Le recensement qui est en cours c'est le RGPH c'est le recensement général de la population Un instrument d'aide à la décision C'est un instrument informatif et d'aide à la décision mais pour l'affiner il faut aller vers d'autres enquêtes d'où le recensement économique qui a été décidé par les pouvoirs publics et qui sera confié à des institutions j'allais dire outillées et capables d'interpréter les résultats Le CENEAP en fait partie Le CENEAP pas seulement participe à ce type d'enquête mais aussi peut affiner encore et aller plus loin Vous savez madame le RGPH nous donne la situation de la population de l'évolution de la population des évolutions démographiques de l'habitat la répartition des populations sur le territoire L'occupation des territoires Absolument mais il faut des enquêtes plus affinées le recensement économique des enquêtes sur l'état de la santé de la population connaître la prévalence des maladies chroniques des enquêtes sur la drogue sur la croissance sur la croissance économique Le tissu industriel Absolument C'est l'ensemble de ces enquêtes quand les résultats sont interprétés qui serviront de tableau de bord à l'administration centrale c'est-à-dire au gouvernement mais aussi à l'administration territoriale les Wally les présidents d'APUI les présidents d'APC un président d'APC qui connaît mieux les potentialités de sa commune peut faire valoir ses potentialités et faire le marketing vendre le territoire est un produit vendre ce territoire pour attirer les investisseurs Un mot sur la fiscalité l'autorité parmi les paradigmes l'autorité des missions des prérogatives mais aussi des ressources financières Nous avons entendu depuis une trentaine d'années un slogan sortir de l'économie de l'économie de la rente vers du pétrole et du pétrole de l'économie de la rente et de la distribution Mais c'est bien d'avoir le pétrole aussi Mais bien sûr bien entendu mais c'est un mode de fonctionnement on parle de mode de fonctionnement d'une économie sortir de l'économie de la rente vers une économie qui crée de la richesse vers une économie qui crée une plus-value économique Pour ce faire il faut des sources de financement et il faut cette nouvelle adaptation ce nouveau changement de paradigme mais aussi de mentalité sortir de j'inscris une opération j'attends que les pouvoirs publics me donnent l'enveloppe la fameuse AP autorisation de programme et je ne prends pas d'initiative Quand vous avez une fiscalité locale quand le président d'APC le président d'APUI le WELI dispose de moyens financiers il peut programmer des opérations qui sont dans l'intérêt direct des citoyens et qui peuvent participer à la promotion du territoire Pour inéquité et un droit au développement qui est aujourd'hui constitutionnalisé puisque le président il a révélé que 1000 communes sont bien sûr aujourd'hui recensées comme étant des communes pauvres et un plan de rattrapage est en cours pour essayer un peu d'assurer ce développement Cette réunion annuelle intervient après un remaniement ministériel après un changement au niveau des corps des WALIS puisque le président allait manger 16 WALIS avec 3 WALIS délégués aujourd'hui c'est cette ressource humaine nouvelle qui doit mener à terme cette feuille de route puisque l'expression du président c'est que le citoyen c'est l'alpha et l'oméga de l'Algérie le citoyen au coeur de toutes les politiques de développement c'est ça l'instruction du président de la république Monsieur Mostafade république algérienne démocratique on travaille pour le citoyen et au profit du citoyen pas pour s'enrichir absolument c'est la mise en oeuvre de ce slogan république algérienne démocratique et populaire moraliser l'administration c'est ça absolument au service du peuple cela passe par trois choses essentielles fondamentales une ressource humaine de qualité et un accès au poste de responsabilité selon des paramètres de compétence d'engagement de loyauté envers l'état envers le pays et envers les institutions deuxième chose une gestion optimum moderne des ressources financières du pays troisièmement je m'excuse de le redire encore faire participer le citoyen qui connaît mieux que quiconque ses besoins et le faire participer pas seulement pour exprimer ses besoins mais aussi pour les réaliser vous savez dans le cadre de la lutte j'allais dire de la mise à niveau des zones d'ombre dans le programme a atteint 82% l'objectif recherché c'est débloquer 800 entreprises oui d'abord par le ministre actuel de l'intérieur qui était lui chargé de cette mission en sa qualité bien sûr de médiateur de la république absolument donc il connaît bien les dossiers absolument il est issu aussi des collectivités absolument la première chose c'est de fixer les populations dans leur localité mettre un terme à ces mouvements intempestifs de population la mobilité c'est bien mais quand elle est mue par des considérations économiques mais que cette mobilité c'est pour quitter des situations difficiles c'est permettre aux citoyens algériens de ces zones d'ombre de bénéficier de l'ombilie financière de la modernité et du développement du pays fixer les populations mais est-ce suffisant ce n'est pas suffisant leur donner les moyens de vivre pas seulement de survivre mais de vivre dans très à l'aise dans leur territoire et c'est là qu'intervient le rôle des présidents d'APC qui ne doivent plus centraliser les projets de développement à l'intérieur des chefs lieux de communes et des chefs lieux de Willaya et des chefs lieux de Daira un chef lieu de communes oui c'est bon d'y apporter la modernité mais pas au détriment et sans oublier les zones périphériques alors monsieur Moustapha Heddem je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit ok le citoyen au coeur de toutes les politiques il est l'alpha et l'oméga de l'Algérie comment faire participer l'Algérien dans la prise de décision par le pays des associations ou par un travail au niveau des comités locaux est-ce qu'il faudrait les promouvoir à nouveau monsieur Moustapha Heddem puisque nous savons aujourd'hui qu'au niveau des collectivités et des espaces pour être à l'écoute des citoyens et de la société civile nous sommes l'un des rares pays madame à avoir constitutionnalisé la participation du citoyen à la gestion de la chance publique c'est donc gestion participative absolument dans la constitution absolument c'est fixé dans la constitution la démocratie participative n'est plus un slogan nous avons mais dans tous les pays il y a aussi des parlements locaux qui écoutent ce sont des modes de gestion tout à fait différents oui mais qui ont la même approche c'est être à l'écoute des préoccupations des citoyens vous avez la votation en Suisse mais qui est un pays confédéral vous avez la votation locale en Espagne c'est un pays qui fonctionne avec des états presque autonomes aux états unis également des parlements bien sûr vous avez des parlements là ce sont des états c'est les états unis vous avez en Allemagne les lenders chaque lenders dispose d'un parlement mais quand on parle de démocratie participative c'est que nous avons déjà dans le code communal actuel des mécanismes mais comme nous sommes en gestation ce sont deux textes fondamentaux essentiels le code communal et le code de Wilaya qui vont encore aller plus loin dans les mécanismes dans la mise en place des mécanismes de participation des citoyens à la chance publique mais la gestion participative peut nous faire éviter l'arbitraire monsieur Mustafa Eddem et puis certaines dérives que nous avons connues par le passé puisque le citoyen peut c'est-à-dire superviser la gestion locale monsieur Mustafa Eddem oui des tournements des pratiques que nous avons connues par le passé par exemple des malversations la participation du citoyen va réduire le nombre d'erreurs de gestion quand vous connaissez les véritables besoins de vos concitoyens quand vous êtes un élu et que vous êtes un responsable de l'administration déconcentré de l'état cela vous évite de faire des erreurs maintenant vous dites vous parlez de l'arbitraire vous parlez de la corruption vous parlez c'est le rôle de tout le monde dénoncer mais dénoncer non pas par des lettres anonymes non pas par des lettres prendre son courage parce que c'est l'argent du peuple les citoyens doivent dénoncer et les dénonciateurs sont protégés de par la loi il y a eu des amendements qui ont été apportés dans la justice il faut dénoncer à tous les niveaux que ce soit un citoyen un responsable quand vous voyez vous savez l'un des percepts de notre religion si l'un de vous voit un comportement inopportun qu'il le dénonce alors vous avez cette autre question de l'auditeur elles sont très nombreuses comment serait la relation Wali-Apewi dans cette nouvelle organisation est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un chevauchement possible des pouvoirs avec les différents organismes de l'état monsieur Mustapha il faut les clarifier dans le nouveau code de Wali-Aïa et communale le code de Wali-Aïa et le code de Wali-Aïa actuel a déjà réglé un certain nombre de problèmes non pas de chevauchement de prérogatives mais j'allais dire à éviter que des situations d'égo hyper-trophié ne se posent pas le nouveau code de Wali-Aïa va d'une manière beaucoup plus claire et beaucoup plus affinée compte tenu des nouvelles prérogatives et des nouvelles missions du Wali arrêtées d'une manière claire et d'une manière législative c'est-à-dire donner plus de force à ces missions et ces prérogatives mais aussi créer les mécanismes de coopération et de complémentation entre les assemblées élues quand je parle des assemblées élues pas seulement de la POU chaque Wali-Aïa a des députés ces députés ont un rôle à jouer dans leur Wali-Aïa envers les citoyens qui les ont élus les sénateurs c'est la même chose donc si vous voulez c'est la coopération avec des prérogatives bien définies entre l'administration l'administration c'est-à-dire l'administration centrale et l'administration territoriale déconcentrée et les élus donc il faut codifier il faut des lois alors certains nous assemblissent aujourd'hui l'avenir M. Moustapha Haddem en nous disant que tout est noir et qu'on ne sortira pas pourtant les potentialités de l'Algérie sont énormes il faut tout mettre en œuvre pour exploiter toutes ces potentialités pour à la fois créer la richesse parce qu'on en a besoin et l'État bien sûr régalier collectera les impôts c'est comme ça que l'État s'enrichit et créer aussi les emplois à travers le territoire national qui sont aujourd'hui nécessaires pour éviter de sombrer dans une crise sociale même si le président de la République il a annoncé un certain nombre de mesures au profit de la population et des travailleurs comme les augmentations salariales les augmentations bien sûr des primes de retraite et la prime de chômage M. Moustapha Haddem il n'y a aucun responsable parce que nous subissons aussi les répercussions de la crise mondiale il n'y a aucun responsable de notre pays de M. le Président de la République jusqu'au président de la plus petite APC n'a dit que l'Algérie c'est le paradis c'est l'Éden non oui il y a des problèmes mais on doit les surmonter ensemble nous allons les surmonter absolument il y a une chose essentielle fondamentale que nous devons réapprendre la culture de l'effort la culture du travail l'honneur de travailler mais si vous me permettez nous aimons les chiffres donc deux chiffres que je me permets de vous donner les transferts sociaux dans notre pays 18 milliards de dollars au jour d'aujourd'hui absolument 18 milliards de dollars ce n'est pas rien vous savez combien de projets un état social par excellence mais bien entendu vous savez il y a combien il l'a dit le président et on va le demeurer vous savez que nous avons combien de projets en cours nous avons 45 379 projets de l'équipement du grand équipement au plus petit équipement qui est l'adduction d'eau potable ou de l'assainissement ces projets sont en cours pour une valeur de 9 000 milliards de dinars algériens vous savez que pour les endambres c'est 6 milliards de dinars qui ont été dépensés jusqu'à maintenant et l'opération se poursuit pour un rattrapage au développement oui est-ce que les choses est-ce que c'est le paradis c'est l'éden non mais ce n'est pas noir ce n'est pas noir et pour s'en sortir on ne doit pas faire comme comme ceux qui ont dit à Moïse va et ton dieu faire la guerre nous nous sommes là à t'attendre non nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre mais sans démagogie le sous-développement mais madame sans démagogie sans mensonge sans dire les choses clairement nous sommes tous concernés et nous devons tous être impliqués alors très rapidement sur la question une ressource humaine de qualité qui doit tenir aussi compte des enjeux géopolitiques puisque le président il a parlé des menaces également extérieures qui pèsent sur notre pays notamment au niveau des régions frontalières avec l'instabilité des pays autour de nous M. Moustapha c'est ça c'est important aussi de prendre conscience que nous sommes c'est-à-dire entourés de pays instables je pense qu'il y a un seul remède un seul remède faire en sorte que notre pays soit stable répandre à cette instabilité oui il y a des réponses militaires des réponses stratégiques mais pour réussir à garder notre stabilité écouter les Algériens et les Algériennes développer l'économie une répartition équitable de la richesse une fois nous avons gagné cette bataille nous sommes gagnants alors il faut placer aussi l'entreprise au coeur de développement arrêter de dédiaboliser aujourd'hui les opérateurs économiques c'est impératif on a besoin de confiance de sérénité de paix M. Moustapha pour avancer ensemble et c'est ça aussi le projet du président de la république quand il parle de la confiance oui la confiance d'abord elle est fixée dans les textes c'est pour la première fois l'apaisement M. Moustapha on en a besoin d'abord pour l'aspect économique pour les entreprises c'est la première fois que nous avons la promulgation en même temps d'une loi sur l'investissement et de tous les textes subséquents des neuf décrets d'application de un de deux de deux l'apaisement c'est quoi l'apaisement c'est se parler s'écouter s'écouter échanger et si on arrive à se parler à s'écouter et à échanger et à échanger dans le respect mutuel même si on est en contradiction vous avez complété ma phrase Mme Sohile El-Hajmi je vous remercie de m'avoir invité M. Moustapha merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir c'est moi au revoir